Dis-moi Cyril, il est quelle heure ? Il est 23h43 Voilà, il est 23h43 et je m'amuse à faire une vidéo à 23h43 Il n'y a pas de vidéo qui est sortie samedi, donc du coup je vais vous en sortir une dimanche Un peu sous le même style d'un vlog, mais en beaucoup, 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 beaucoup plus court Je te le jure, promis, fais-moi confiance Non, je te jure, parce que faire une vidéo à 23h43, c'est vraiment la mort Il n'y a personne, il n'y a pas un rat, et c'est très très chiant Mais t'es en train de te dire qu'est-ce qu'il va dire à 23h43, mis à part des conneries Bah c'est vrai, mais en fait, sur le vlog de vendredi, je vous avais parlé du coup De l'aromizer Supreme V2, que j'adorais C'est vrai, je l'adore toujours Mais je suis encore devenu plus fou vu à... Viens le titan C'est vrai Il est bien Il est même adorable Je te jure Regarde-moi ça C'est une beauté Tu vois pas, moi, attends Regarde-moi ça Ça, c'est pas de la box 4AQ D'accord Ça, c'est le titan C'est vrai que du coup, à 23h, c'est pas le même cadrage C'est pas la même façon de filmer au niveau de la lumière Tu me dirais, en fait, c'est quoi l'utilité de l'aromizer titan Comparé à l'aromizer Supreme V2 C'est vrai, je t'avoue, il n'y a pas de grande, grande différence Enfin, du moins, je trouve de mon côté L'avantage, c'est que t'as deux cuves possibles 18ml, 30ml T'es calé largement pour la journée Ça, c'est sûr et certain Ça restera pas un atomizer simplement pour vaper Tu peux pas utiliser cette chose Pour simplement vaper L'utilité première Je te fais un exemple L'utilité première, on va pas se le cacher C'est faire un maximum de vapeur Tu as différents plateaux de montage Qui sont carrément fournis à l'intérieur T'en as même énormément T'as même plusieurs possibilités Que ça soit deux coils Que ça soit trois coils Que ça soit six coils Tu peux en faire des belles choses Ça, je te le dis On est sur un diamètre, comme je vous l'avais annoncé en vidéo De 41mm Et là, vous avez largement de quoi faire avec cette petite chose Petit focus Allez, c'est parti Avec ça, j'ai combiné la petite Lys Lysing Je ne sais pas comment qu'on dit Comment tu t'appelles J'ai compilé cette petite box La Lysimo En 4 AQ C'est le setup parfait, je trouve C'est flush On rentre sur un bon petit aspect C'est nickel Ce setup-là m'a été fourni Par une personne que je connais J'attends de recevoir le mien Gentiment par Geekvape Donc, quand je le recevrai par Geekvape On parlera de plusieurs choses Parce que Je reçois gentiment Du coup, ce colis Mais il y aura également une extension Là, c'est vraiment pour vous faire un aperçu Du setup de rêve Que je vais avoir Alors, ce n'est pas que c'est un setup de rêve C'est que c'est vraiment un setup de bois C'est tout Je ne te le cache pas Minimum, c'est 100W Maximum, je suis monté à 140W Après, c'est vraiment atroce De vapeur à 140W Pour la simple et bonne raison Vapeur super chaude Tu sens le début de dry hit Tu n'as pas de saveur au niveau de ton jus Et ça, c'est hardcore Ce n'est pas ce que je recherche principalement Avec ce petit Aromizer L'Aromizer Supreme V2 Je vous l'avais dit J'ai des saveurs au top Et j'ai toujours un rendu de vapeur Convenable pour ma part C'est clean C'est ce que j'attends Mais je l'utiliserai uniquement Quand je sortirai Par contre, l'Aromizer Titan C'est vraiment pour déconner de temps en temps Attendez-vous pas à des saveurs Folies Des grosses saveurs C'est des saveurs convenables Mais faites attention Vous n'aurez pas Les saveurs rentables d'un dripper Pas du tout Il est top Pour avoir attendu pas mal de vapeur C'est vrai que c'est très correct Il n'y a pas à dire A l'heure actuelle C'est très compliqué De trouver cet Aromizer Titan On peut voir n'importe quel prix Il y en a même qui ont été faits en clone On peut en trouver à partir de 30$ Quand on peut en trouver à partir de 80$ Les prix c'est un peu n'importe quoi Mais je ne saurais pas du tout Quoi vous conseiller Sur quel produit Je le recevrai de chez Gearbest Alors je vous le recommanderai automatiquement Par Geekvape Je vous le recommanderai automatiquement Par Gearbest Ce qui est logique je pense La box Ce n'est pas la première fois Que je la vois Mais jamais j'avais réussi A revenir sans nom Je ne sais pas pourquoi On n'en voit quasiment pas en France A part pour les gros mendus de la vape Qui ont quand même Des gros spatoons Parce que Vous voyez quand même ma main Je fais 1m90 Voilà Ma main Voilà c'est limite limite Tu vois Mais au moins 41mm Elle les encaisse Easy C'est juste monstrueux Et c'est ce que j'attendais A fond Yop Retour en focus Nickel merci Alors je vous invite grandement C'est la prochaine vidéo de la chaîne Ça sera Sur ce titan Alors soyez au rendez-vous De cette vidéo là Parce que ça va envoyer du pâté On va parler De l'atheau On va parler du Supreme V2 En comparaison Des différents types de montage Parce que du coup Je vais commencer A faire des mini vidéos Sur ce titan là Et je viendrai les compiler A la grosse vidéo du titan Et on va venir parler D'une box La Rollo Gen 3 Donc celle que j'ai en version dual Qui Attention j'arrive Ça c'est la Rollo Gen 3 Dual Donc en double AQ Et après ils ont fait Celle en triple AQ Que je viendrai combiner Du coup Avec le titan Ça sera pas tout à fait flush Mais au moins ça pourrait me faire Un beau petit setup Alors oui Il faudra pas s'étonner Je suis obligé de mettre Minimum 3 AQ Voire 4 AQ Parce qu'il est gourmand Ce titan Justement C'est pour ça Pour ceux qui veulent Le placer sur Mecha J'ai vu que ça passait Sur les Hammer of God Mais voilà C'est pas Folichon Folichon Donc voilà Cet ato là C'est pas Pour sortir n'importe où C'est vraiment pour délirer De temps en temps Grosse vapeur assurée Mais alors là Très très grosse vapeur Ça c'est sûr et certain A l'intérieur Qu'est-ce que j'ai mis comme fil ? J'ai mis un fil des plus classiques Et oui c'est vrai Je suis pas allé me prendre la tête Avec du NI80 Fusé de Clapton De je sais pas quoi J'ai pris ce fil là Qu'on trouve vraiment partout Pourquoi se prendre la tête ? Pour la comparaison Pour la comparaison Pour la configuration J'ai fait 7 tours Sur un axe de 2,5 De diamètre En coton J'ai utilisé A l'ancienne Et oui J'arrive toujours à en avoir C'est le Fiberfrix Original Numéro 2 Et ouais Et je peux te dire Que ça C'est top Au niveau du liquide Ce que j'ai quand même pu découvrir C'est que quand je l'ai reçu La personne m'a dit Évite de ne pas avec de la nicotine Ça va t'arracher la tronche C'est vrai que sur le Suprême V2 Quand je mets du 3 Sur un liquide vachement Céréal Monsieur Diac C'est vrai que le ressenti De la nicotine Est très puissant Là j'ai mis Le concombre menthe Vous savez que je vais Prendre énormément ce liquide là Les duos D'ail C'est gratuit Tu peux le prendre Bah c'est vrai qu'en 3 Il frappe un peu la gorge quand même Mais quand on vape en 0 Voilà Si vous vapez avec de la nicotine Et que vous vapez du 0 Vous savez cette sensation que ça fait Vous avez l'impression D'avoir une grosse boule en gorge C'est pas trop trop agréable Là j'ai quand même Un peu sous-dosé J'ai mis une base neutre En 0 Il me restait un petit peu Un petit peu de dye Sur le côté C'est nickel Ça passe crème Le petit titan On le testera Avec 2 nouveaux liquides Qui sont les Coffee Mills C'est des dye Qui sont sortis Il y a pas très longtemps Et ça a l'air D'être un délice Mais qu'est-ce que c'est Les Coffee Mills Et bah écoute Je te dis tout de suite Tu m'as compris Coffee Coffee Café Café Packaging au top Le packaging On tombe vraiment Sur un petit truc de café Et ça C'est ce qui m'a fait Tout le charme Il y en existe Une multitude de liquides Vous aurez de la note coco Vous aurez un aspect de limonade Vous aurez un aspect de custard Et rien qu'à le sentir C'est un régal Ça sera tout simplement présenté Comme dans un petit gobelet de café Pour ceux qui ont l'habitude De le prendre au métro Ça sera le même délire Vous aurez une petite étiquette Qui sera à l'intérieur Vous aurez un stickers Et un flacon de 10ml Qui vous sera fourni en arôme Il reconseille un step De 3 jours minimum Pour un dosage A 10% Si vous voulez une astuce Pour l'accélération Vous prenez votre liquide Déjà en dye Et vous mettez Un bain-marie d'eau chaude Vous le faites Vous le faites reposer Dans votre bain-marie De 3 heures Vous changez l'eau Et vous recommencez Vous faites ça pendant une journée Et votre liquide Va commencer à prendre Un peu de couleur C'est tout à fait normal Et vous pourrez gagner 48 heures facilement Sur votre step Ou alors Laissez le step naturellement C'est aussi la même chose Et c'est plus facile Et au moins Vous économisez de l'eau Voilà c'est tout Alors mes gens Je vous donne rendez-vous Très bientôt Sur la chaîne YouTube Pour parler de cet Aromizer Titan Qui est quand même monstrueux Des deux liquides De chez Coffee Mills Je vous dis à tous Une très bonne soirée Plein de gros bisous C'était Théo Obligé de faire Une petite dernière barre Et t'as vu Ça fait plein de couleurs J'adore ça Ça te bouffe de la batterie Cette chose aussi Mais vous savez Que j'adore ça Ah et cette petite box Je l'adore pour une chose C'est que vous avez Un système de batterie power Battery power Yeah I speak good English Et en fait Le battery power Tu vois Il va tout simplement Te permettre Vu que c'est en 4 aqs De bien visualiser La densité de tes 4 aqs Alors il faut savoir Que moi j'avais des aqs E-Fest Et des vieux 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 Samsung Qui sont Ah non C'est bien les E-Fest Voilà C'est 4 E-Fest Qui sont à l'intérieur Ça me permet de voir Quel aq est le plus déchargé Ça c'est très bien Parce que sur la GX GX350 De chez Smoke Vous avez juste Deux poles De batterie Et puis voilà On savait juste ça Là vous savez vraiment Le pourcentage de batterie De chaque batterie Et ça c'est vraiment cool Bon allez On va se mettre en bleu Et puis c'est nickel Je vous dis à tous une très bonne soirée C'était Théo On se retrouve très prochainement Pour une grosse vidéo Je pense bien Plein de gros bisous à vous Allez rien que pour vous Là je suis à 121 watts On va monter A 140 watts Il n'y a pas de truc à Je prends bien la box A bientôt